Vous commencez avec l'actualité. Selon vous, Mme Le Maire, l'UMP est-elle en crise ? Je ne dirais pas comme ça. Je dirais que souvent, les bagarres existent, mais elles ne sont pas ouvertes, elles ne sont pas... Elles sont camouflées. Ça existe au Parti Socialiste. Vous croyez que Fabius, qui était Premier ministre à 40 ans, il est content aujourd'hui d'être un ministre du Président de la République ? Non. Il y a des crises partout, il y a des haines partout. L'homme, dès qu'il naît, il est en concurrence. Alors bon, je ne crois pas que M. Copé ou M. Fillon incarnent chacun une ligne du parti. Voilà, je crois que ça va s'arranger. Par rapport à votre position au projet de métropole, quels éléments de ce projet risquent, selon vous, de remettre en cause le dynamisme et l'attractivité de la ville d'Aix-en-Provence ? Tout simplement parce que la gouvernance serait exercée par un machin dont on ne sait pas encore ce qu'il sera juridiquement, mais qui, tout au moins dans les termes juridiques de la loi actuelle, aurait tous les pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir de décider du quotidien, comme le pouvoir de décider de grands projets de territoire, et il y aurait surtout la fiscalité intégrale. Par contre, je suis consciente, et le monde économique a raison, et le gouvernement d'une certaine manière a raison, il faut dans certains domaines avoir une gouvernance au plus près des besoins du territoire. C'est en matière de transport, c'est en matière de coordination économique, en matière universitaire et en matière de port. Et on peut très bien avoir aussi un pôle métropolitain de projets. Par exemple, en ce moment, vous avez Marseille-Provence 2013, c'est un projet culturel. Et on peut avoir des projets culturels, on peut avoir des projets économiques. Ça ne nous interdit pas, le pôle métropolitain, d'avoir des projets en fonction des besoins du territoire et en fonction du génie des gens qui l'habitent. Et en parlant de projets, pour vous, Aix, dans l'avenir, dans un avenir plus ou moins lointain, à quoi ça ressemblera ? Alors, Aix aura gardé sa centralité, mais sa centralité sera largement protégée. Je vois Aix grandir en matière de nouvelles technologies, grandir en matière... D'ailleurs, je crois que le gouvernement peut, sous mon impulsion et dans ce projet, de grandir sur le problème universitaire. De faire, par exemple, à Aix, un grand pôle universitaire international. Vous voyez, on aura les terrains. On a lancé le plan Campus en même temps que Marseille. Marseille, ils en sont au Bablu-Simon. Nous, on a pratiquement récupéré tous les terrains pour faire les nouvelles universités. Moi, ce que je propose, c'est une intercommunalité qui rassemblerait toutes les autres. Mais dans cette intercommunalité, il y aurait le conseil général, le conseil régional, et nous débattrions des vrais problèmes de territoire. On ne débattrait pas de la poubelle, de l'assainissement de telles parcelles. On débattrait des vrais problèmes de territoire. Les vrais problèmes de territoire, ce sont les transports, les voiries interdépartementales. C'est la coordination économique. Par exemple, il y a une filière, une filière nucléaire, avec une filière des nouvelles énergies sur le territoire. On pourrait y créer une filière industrielle, qui pourrait se faire en surface, bord de boucle, martigue, et avoir son accomplissement sur Aix, sur Gardanne, avec l'école de la microélectronique, sur Rousset, avec la microélectronique. Donc là, il y aurait des pôles industriels qui seraient élaborés et peut-être qui seraient coordonnés par cette structure. Et ça serait vraiment un projet de territoire. Parce qu'aujourd'hui, faire un projet de métropole, qu'est-ce qu'on fait du conseil général ? Qu'est-ce qu'on fait du conseil régional ? Pour autant, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. Je dirais presque dans le bordel, ça fonctionne bien. Ah mais écoutez, Sciences Po Aix a toujours un génie indéniable. Et tous ceux qui y passent en qualité d'étudiant sortent en prenant un petit bout de ce génie de Sciences Po. Et bien entendu, l'express étudiant, c'est formidable. Ça ne peut qu'être formidable. Merci beaucoup Madame Joissard. Et vous êtes formidables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada